Valérie ! Je fais pipi, pardon, merci. Valérie Lemercier, partifère, pipi debout, mesdames, messieurs. Bonjour Valérie, ça va ? Oui, j'ai un petit peu envie d'en savoir un petit peu plus sur Valérie Lemercier, j'ai vu votre spectacle. On peut commencer ? Pas de problème. En plus j'ai tout mon temps, puis j'aime bien votre émission, alors... Alors, d'où venez-vous d'abord ? C'est quoi la famille, l'entourage, la renardière, tiens, c'est quoi ? Quoi ? Tu connais pas la renardière ? C'est génial, ça fait des centaines d'années qu'on est là-bas, on est ravis. L'été on fait des grandes tablées, on est mondeère. En plus on retrouve tout le temps des tas de cousins nicolés de maman qu'on n'a pas vus depuis des années, qu'on est vite énormes. Ah, je voulais savoir, avec ce spectacle, ça doit être difficile d'avoir un moment pour soi, pour s'occuper de sa maison, non ? Oh, ben je commence mon linge au dimanche matin, comme ça c'est bien, j'ai ma journée. Oui, je fais mes lénages à la main le matin, puis après manger je fais mes machines. En général j'en fais une à 40 puis deux à 90, oui. Ah oui, ah oui, moi tout ce qui est culotte je fais bouillir. Vous vous intéressez je pense à ce qui se passe un petit peu autour de vous, non ? Est-ce que vous soyez prête à vous engager personnellement au service d'une cause humanitaire, les enfants dans le monde, etc. ? Ben oui, parce que tu sais quand je serai grande, je m'occuperai de tous ces enfants. Parce que tu sais les petits noirs, on croit qu'ils sont gros parce qu'ils ont un gros ventre, mais c'est parce que justement ils sont maigres. Ben oui, parce que comme ils ont très faim, ils avalent de l'air comme ça, alors ils font comme ça, et puis ça fait un gros ventre. Ben oui. Très mignonne. Avez-vous envie parfois de crier, de mettre les poings sur la table, de faire valser ce qui vous entoure, les gens, les choses ? Attendez là, non mais vous pouvez continuer à poser des questions, mais c'est possible de parler un peu moins fort. Non, je suis vraiment crevée, en plus je viens de passer un impartial d'urbanisme, alors... Ok ? Ah mais pas de problème, hein ! Pas de problème, je peux... Vous savez, je m'en fous complètement, hein ! Et alors, la Valérie qui sommeille en vous l'autre, c'est une qu'on ne voit pas. Comment est-elle ? Oh les mouches, oh là là, elle est pas belle, hein ! Puis si elle pouvait se calmer un peu, parce que, hein ! Oui, oui ! Et alors, j'ai un petit peu envie de vous poser la question, finalement, est-ce que vous êtes angoissée ? Parce que, c'est vrai, on dit parfois que les comiques, dans la vie, ne sont pas toujours très gais, très drôles, c'est vrai ça ? C'est pas... c'est pas bien, facile, d'en parler comme ça, en direct, sur la télévision. Avant, j'étais pas bien joviale, c'est sûr. Là, ça vaut mieux. Je dis pas que je suis rendue, mais j'ai comme l'impression d'être au bout du tunnel. Voilà. Oui, oui, je comprends. C'est bien. Et qu'est-ce qui vous fait le plus rire chez les gens ? Leur humour ! Et quels sont vos rapports avec les autres comiques ? Les femmes comiques ? Mais, eux ! Mais elles ont un gros cul, elles prennent toute la place ! Deux secondes, hein ! 36-15, c'est que j'existe ! Et vos rapports avec le théâtre, en général ? Tant de gueule ! Fais pas chier ! Non, mais on dit, 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 dit ! On est pas chez les Grecs ! Nuance ! Bien. Et puis, je vais terminer en vous demandant, tout simplement, votre mot préféré. Sarah Bande. Dites-moi, votre première télé, c'était l'Académie des Neufs de Jean-Pierre Foucault. Donc, vous y êtes allée avec une amie qui travaillait sur le plateau. Il n'y avait pas de candidat, on vous a pris comme candidat. Oui, je ne voulais pas aller à la télé. On m'a dit, il n'y a personne, est-ce que tu veux y aller ? Voilà, et on vous a mis une étiquette Marie, parce qu'il n'y avait pas d'étiquette Valérie. Voilà, mais j'ai toujours commencé par des malentendus. On s'est toujours trompés, genre, on s'est trompés de nom. Et vous avez gagné une caméra, quand même, hein ? Oui, mieux qu'une caméra, une machine à coudre, on a des tas de choses. Un sac à pain. Un sac à pain. Un coffret de 10 de Maria Callas. Un coffret de 10 de Maria Callas. Par la vraie, pas par... Marie Lafford. Pas par Marie Lafford. Pas par Madame Riquier. Voilà, Madame Riquier. Madame Riquier. Dites-moi, alors, vous avez quand même un jugement très négatif. Pas encore, on ne s'est pas marié. Ah bon ? Si vous voulez vraiment le feuilleton. Oui, bah oui, attendez, oui. Je ne l'ai pas revu depuis l'émission de samedi à 15 jours. Véronica, vous entendez ? Je ne l'ai pas revu Marie Lafford. Il n'y a rien entre eux pour le moment. D'accord. Bon, alors, non, vous avez un jugement quand même négatif sur la télé. Vous dites, par exemple, que souvent, on dit « Qu'est-ce que t'as fait hier soir ? T'as fait quelque chose hier soir ? » « Non, j'ai regardé la télé. » Oui, on me demandait la différence entre le cinéma et la télévision. Je disais, qu'est-ce que t'as fait cet après-midi ? Je suis allée au cinéma. « Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi ? » « Rien, j'ai regardé la télé. » « Rien, j'ai regardé la télé, voilà. » C'est vrai, c'est un peu vrai. C'est vrai, les gens disent ça. Enfin, sauf quand ils parlent, tout le monde en parle. Mais sinon, ils disent ça pour beaucoup d'émissions. Donc, ce n'est pas faire quelque chose, c'est attendre. Vous dites à la télé « On ne vous pose jamais les bonnes questions. » Ben, allez-y, posez-moi les bonnes questions. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne sais plus, je ne sais plus si j'ai dit ça. C'est possible. Vous dites, par exemple, quand j'ai trop parlé à la télé, alors j'espère que vous allez parler ce soir, parce que sinon, ça va être terrible. Vous dites, quand j'ai trop parlé à la télé, je voudrais faire un petit trou dans la terre et disparaître dedans. Oui, c'est vrai. Parfois, quand je parle trop, c'est vrai qu'en ce moment, je suis tout le temps en interview, j'ai envie de me taire. Oui. Je trouve ça assez salutaire. Bon. De se taire. Taisez-vous dix secondes, là. Je peux. Mais vous dites, quand on se tait, ça lave. Oui. Vous êtes propre, là ? Elle a pris son bain hier. Elle a pris son bain, oui. Non, vous disiez, moi, j'aimerais bien faire une télé avec des invités qui ne viendraient pas uniquement pour vendre quelque chose. Oui. Enfin, est-ce que les invités viennent quand ils n'ont rien à vendre ? Vous avez déjà fait des télés sans avoir rien à vendre ? Non, mais j'aimerais faire une émission de variété. À part Dieu Donné, qui, lui, est un homme politique, d'abord est très désintéressé, puis ensuite a tout un côté homme politique. Homme politique, homme humaniste. Homme humaniste. Utopiste. Utopiste. Voilà. Mais aussi, un petit peu éclairer le public, le peuple français qui vous regarde, qui nous regarde, qui regarde votre émission, Thierry, et qui est certainement intéressé par ce que je vais dire tout à l'heure. Voilà. Chapeau bas. C'est une teasing. Non, mais là, j'espère que vous n'êtes pas là pour vous rendre dessus. Vous avez parlé aussi. Je n'ai pas dit teasing. Mais bien sûr. Vous restez avec vous jusqu'à la fin. Oui, oui, oui. Moi, je tiens à vous. Bon. Alors, je vais présenter notre ami, parce que voilà, dans le film Didier Brengarde, donc dans le film, vous faites un personnage formidable. Ben merci, c'est gentil. Et alors, il est à peu près le contraire de son rôle, parce qu'il a l'accent du Nord, il vient du Nord, il n'est pas danseur, donc il a pris des cours de danse, il a appris l'accent du Sud, et il est devenu danseur à l'accent du Sud, alors qu'il est comédien à l'accent du Nord. Voilà, c'est pour ça que je suis venu là ce soir, pour bien dire que je n'étais pas de Montpellier. Vous n'êtes pas de Montpellier ? Non, non, du tout. Mais vous faites bien l'accent, hein ? Ah oui. Merci. Faites-le pour voir, là. Vous voulez que je le fasse comme ça ? Ma puce. C'est ma puce, c'est ma puce. Il fait ça pendant tout le film, c'est génial, voilà. Ce film, ce film s'appelle Le Derrière, donc un mot assez joli, je trouve, assez déçué, assez enfantin, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup ? Non, 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 mais ça veut dire beaucoup de choses, et Le Derrière, premier, deuxième degré, tout ce qu'on veut. Vous aimez bien ? Vous n'aimez pas ? Le cucul, on peut dire, le cucul, c'est juste enfantin encore. Féfesse, moi je préfère Féfesse à Cucu. Les Féfesse. Les Cui-cuisse, Féfesse. Le Peupotin, le Peupotin, c'est plus. Ça a failli s'appeler « Maman, j'ai sucé papa ». Non, 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 c'était une blague, ça, ce n'est pas vrai. Ah, ça n'est pas vrai ? Non, c'est une blague que j'avais dit un jour dans Studio Magazine. Ça, c'est Véronique Aloubri qui a dit ça. Oui, en bain d'onneau. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas du tout. Ça n'a jamais été écrit sur la page de garde du cinéma. Non, non, non. Ça a failli s'appeler « Fri-Fri », ça, c'est vrai ? Fri-Fri, c'était sur le tournage pour pouvoir louer des Audis, des trucs, des « mettre nos camions ». On a mis un titre neutre pour ne pas avoir toujours à s'expliquer. Enfin, Claude Riche, il croyait vraiment que ça allait s'appeler « Fri-Fri » et quand il a vu l'affiche dans les rues, enfin, quand sa fille a dit « Papa, tu joues dans un film qui s'appelle « Le derrière », » il était moins content quand même, hein ? Oui, mais quand il a vu le film, il était content. Il est très content maintenant, absolument. Bon, les scènes qu'on a souvent vues à la télévision qui passent, qu'on a vues chez Drucker, par exemple, dimanche dernier, où elle va pisser le long de l'arbre, il y a quand même une... Vous avez appris à marcher comme ça ? Comment ça s'est passé ? Oui, il y a un côté charlot dans la démarche, oui. C'est pas ça, c'est que moi, si on me demandait vraiment de faire pipi comme un garçon, je sais le faire. Oui. Je le faisais dans mon premier spectacle. Mais là, je me suis dit, voilà, une fille qui ne sait pas... D'ailleurs, elle n'a jamais quasiment vu d'homme de sa vie, la seule chose qu'elle connaisse de la sexualité, c'est les saillies, les chevaux. Et donc, je me suis mise à la place d'une fille qui n'a jamais vu d'homme de sa vie et qui pense faire pipi comme un garçon. Or, j'imagine très mal moi-même, un garçon, en train de arquer les jambes comme ça pour faire pipi. Ça n'existe pas. À part Rocco Sifredi qui ne peut pas faire autrement. Mais les autres... Mais lui, il serait très loin de là. Mais c'est vrai, depuis les visiteurs, vous avez pris un peu conscience, on peut dire, de votre corps. Vous assumez mieux, non ? Physiquement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer, j'étais très jeune et je faisais sûrement pas jeune. Voilà, je me remets un peu... Je retombe dans mon âge. Oui. Alors, dans le film, on vous voit de dos, on voit vos fesses, votre derrière, donc. Et devant, vous aviez quoi, alors ? Eh bien, je m'étais collée un petit post-it parme pour me préserver une certaine intimité. Comment il était, le post-it ? Jaune. Parme ! Est-ce qu'il était grand ou parme ? Parce que toi, tous les post-its, tu les vois jaunes. Est-ce qu'il était... Tous les post-its sont noirs, tous les post-its sont jaunes. Il y a des clichés comme ça qu'il faut dépasser. Ah ouais, non, alors il n'était pas... C'était un gros post-it ou un... C'est un post-it carré, comme ça, que j'avais mis en triant. C'est vrai que Gildas, la première fois qu'il vous a interviewé à la télé, il vous avait dit que vous avez un physique difficile. Oui, mais j'avais dit oui. C'est un gras, je trouve. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il s'y connaît. Mais non, mais quand on vous dit des choses comme ça, vous n'allez pas dire non. Oui. Bon, alors, dernière question, enfin, dernière, sur le sujet. Vous dites toujours dans la promo, Frédérique, elle est comme ça parce que, finalement, elle mélange un peu tous les homos. Elle croit que tous les homos sont pareils. Elle confond les folas et les top classes. Vous dites que c'est sa vision des homos, qu'elle se fait une fausse idée des homos. Bien sûr, bien sûr. C'est un film sur la place des femmes auprès des homos. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des alibis parce qu'il n'est pas politiquement correct de dire que vous avez fait un film qui caricature les homos ? Oui, je pense que ça caricature pas du tout. Je pense qu'on en voit pour une fois de toutes sortes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que tous les homos sont comme ça. Et je pense qu'il y a des ministres, il y a des bouchers, il y a des maquilleurs. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une caricature puisqu'il y en a dix sortes. Oui, mais enfin, j'ai l'impression en vous entendant, en lisant vos interviews, que vous n'arrivez pas à dire, parce que peut-être que vous avez peur, ce n'est pas très politiquement correct, de dire oui, j'ai fait un film pour me foutre de la gueule des homos après tout. Ce n'est pas vrai, je le dirais pas. Ah oui, alors, filmez-le. Voilà, je ne sais pas si c'est... Vous connaissez le derrière ? Le derrière de Valérie Lemercier. Je l'ai connu avant que ce soit un film. Mais j'ai beaucoup aimé et j'adore Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, vous avez déclaré « Je préfère jouer 500 fois un spectacle que d'aller une fois à la télé ». Oui. On ne vous pose jamais les bonnes questions. Être animatrice, jamais. Ça sera un cauchemar. Alors, je préfère me pendre. Par exemple, vous dites aussi, c'est assez finement noté, vous dites quand, par exemple, « T'as fait quelque chose hier soir ? » Non, j'ai regardé la télé. Ben oui, sinon on dit « Je suis allée au cinéma, je suis allée au théâtre. » J'ai fait des petits trucs chez moi. Enfin, si on n'invitait plus les gens qui ont rien à dire, il n'y aurait pas de télé, c'est vrai. C'est vrai. Éteignez votre télévision et prenez un bon lieu. Il faut dire que Philippe Gilda, ça n'a pas été sympa avec vous, parce que à votre première télé, il a dit que vous aviez un physique difficile. Oui, ce n'est pas faux. Parce que non, je vais vous dire que non. Ça dépend, je me donne un peu de mal. Ah non, je trouve très bien là. Non, là, vous êtes vachement bien. C'est gentil parce que je me donne du mal. Non, mais là, c'est bien. Lui, c'est un prix de Diane ou... Non, mais c'est pas grave. Il y a eu pourtant, vous êtes un peu comme ça, un peu en colère après la télé, pourtant, il y a eu un moment de télévision avec vous qui est inoubliable. Donc, on va faire comme chez Arthur. Magnéto, Serge ! Nouvelle école du fan, j'appelle une belle, grande, jeune fille. Viens. C'est Philippe Bouvard qui l'avait utilisé avant, c'est pour ça. C'est mieux, là, comme ça, ma petite fille ? C'est un petit peu grand, mais ça fait rien. Comment tu t'appelles ? Odeline. Odeline. Odeline, Fillon, mais Cédric Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. Les enfants sont cruels. Comment t'appelles ? Où habites-tu, Trouduc ? Mon papa, il a dit de ne pas le dire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des vilains messieurs qui veulent lui reprendre sa voiture neuve. Ah ! Tu sais comment on les appelle, ces vilains messieurs ? Non. On les appelle des huissiers. Non, des huissiers, c'est ceux qui veulent prendre les meubles que papa a mis chez ton ton Michel. C'est pas pareil. Où il est ton papa ? Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. C'est le gros monsieur avec la caméra. Bonjour, monsieur. Comment s'appelle-t-il ton papa ? Papa. Les enfants sont merveilleux. Et la dame à côté, c'est ta maman ? Non, c'est Monique. Elle dort avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama. Elle est gentille, Monique ? Oui, mais des fois, elle me met toute nue dans un placard. J'aime pas tellement, tellement. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa ? Il nettoie le caca des morts à l'hôpital Tessier. Non, non, ne riez pas. Il n'y a pas de sous-métier, même s'il y a des métiers avec un seau dans lequel on met la hum hum. Il aime bien son travail, ton papa. Ben oui, mais aussi, quand ils rentrent de l'école, ils sont mauvais. Monique, elle n'aime pas trop, alors elle me dit ce putain. C'est tout. Qu'est-ce que tu es jolie, Audeline. C'est Monique qui m'a coupé les cheveux. Très bien, Monique. Très bien. Tu as une très, très jolie robe. Qui est-ce qui te l'a donnée ? On ne me l'a pas donnée, on l'a achetée. Pardon. Elle fait la cuisine, Monique ? Oui. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger ? De l'huile. Est-ce que tu sais, Audeline, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ? Vider les truites. Vider les truites ? C'est pas banal. Comme ça, je pourrais en manger plein. Avec des frites ? Non, avec de l'huile. Alors, les enfants sont formidables. Une école du fan, vous le savez, consacrée aux chanteurs morts. Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts ? Oui. Qui tu aimes comme chanteur mort ? Hervé Villard. Il n'est pas mort, Hervé Villard. Il est mort. Les enfants sont formidables. Excuse-nous, Hervé. Non, Hervé Villard n'est pas mort, ma petite fille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Capri, c'est fini. Non, Hervé Villard n'est pas mort. Tu vas nous chanter, comme on avait dit, Bambino de Dalida, qui, elle, est morte. Tu as vu son hommage à Jean-Pierre Foucault ? Ça veut dire qu'elle est morte. Est-ce que tu as vu un hommage à Hervé Villard chez Jean-Pierre Foucault ? Non. Non, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Alors, Pino, prêt ? Tu es prêt, Odeline ? Bon, Pino. Capri, c'est fini. Odeline. Odeline. Hervé Villard n'est pas mort, tu devais chanter Dalida. Ils sont mauvais dans la bouche. La 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 merci dans l'émission de Les Nuls. Bon, le derrière, donc, c'est votre film qui sort en cassette et qui sort aussi en DVD. Oui. Pour les riches, je le dis, voilà, donc ça sort en DVD. Donc, vous avez toujours refusé que vos spectacles sortent en cassette vidéo ? Oui, ils ne sont pas filmés. Ils ne sont jamais... C'est-à-dire ce spectacle génial, quand vous disiez, j'ai des cousins qui ont des bits énormes. Ça n'a jamais été filmé. Non, et j'en ai fait un autre que j'ai joué six mois au Théâtre de Paris. Et non plus ? Non plus. Celui-là, je ne le verrai jamais, pour le coup. Voilà. Vous allez les reprendre ? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que je serai sur la scène des Folies Bergères à partir du 26 septembre. Ah, c'est génial. C'est une très très bonne nouvelle, on est ravis. Et je suis très contente de revenir au théâtre. Je vous demande de vous arrêter. Bien, alors donc, le derrière... Je vous demande de vous arrêter. Mais toi aussi, arrête-toi, enfin, quand même. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il n'est même pas mère de Paris. Édouard. Édouard. Bien, alors, un film de vous avec vous, Claudrice et Dieudonné. Oui. Le derrière, alors, je vous raconte l'histoire ou vous le faites ? Non, allez-y, c'est bien. Je vais essayer de le faire. Alors, c'est à la mort de sa mère, une jeune femme se met à rechercher son père. Elle part à Paris et elle découvre qu'il est homosexuel. Et pour se faire admettre, elle se fait passer pour un garçon. Alors, au départ, le film devait s'appeler Maman, j'ai sucé papa. Non, 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 c'est pas vrai. C'était une boutade. Attendez, c'est pas mal. En tout cas, ça ne plaît pas à ma mère du tout. Ah non, c'est pour ça. Non, non, non. Vous êtes obligés maintenant de démentir à chaque fois que vous passez à la télé. Voilà. Non, non, c'est une blague. C'est une blague, Maman. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la jeune fille en question s'habille en garçon. Voilà, en garçon. Et alors, ça vous plaît cette chanson ? Oui, j'aime beaucoup Sylvie. Vous chantiez ça quand vous étiez au piano Zing ? Non, pas ça. Vous chantiez quoi ? Je chantais les chansons de Bourville, surtout. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander une chanson de Bourville. Elle se dit, là, il va me demander, je connais Ardisson, il va me demander une chanson de Bourville. Non, c'est vrai que vous auriez pu. J'aurais pu. Thierry. Valérie. Le couple Claudriche-Diodonné, il est fantastique. Oui, oui. Quand je les ai vus ensemble, j'étais sûre que c'était bien. On va regarder un petit bout, c'est le cas de le dire. Magneto, Serge ! Il y a eu un appel pour vous, de votre fils. Enfin, quelqu'un qui prétend être votre fils. Alors, toi, tu baises une fois avec une gourde et t'attrapes un gosse. Une fois ou deux, je ne sais plus, moi. Elle est grande, elle est carrée. Je ne sais pas si tu étais grosse, hein. Non. Ça peut très bien marcher. Non, tu ne me coupes pas les cheveux. Mais c'est la perruque que je vais couper, banade. Combien de temps il va falloir se la coltiner la lopette, là ? Je t'en prie, Francis, c'est quand même mon fils. Regarde-moi ça, il ne sait même pas s'égoutter. C'est à vous, ce slide ? Ben non, ce n'est pas à moi. C'est à moi. Je suis sûre que tu te prends pour François Mitterrand. Mais lui, au moins, il l'a reconnu, ma zarine. Quand je pense que moi, pour moins que ça, tu ne m'as pas parlé pendant une semaine... Pourquoi tu te compares à lui, ça n'a rien à voir. Bon, est-ce que tu veux que je me planque ? Ça ne va pas, non, nous ne sommes pas dans le cage au folle. Déquise-toi en bonne fin, pendant que tu y es. Non, je vais aller lui ouvrir et nous allons le recevoir tous les deux. Le derrière de Valérie Lemercier, en cassette. Oui, et... Et en DVD pour les riches. Voilà, et je voulais dire que dans le DVD, il y avait, comme dans tous les DVD, il y avait beaucoup de choses en plus. Ah bon ? Oui, bien sûr, il y a des tas de dessins, des photos, un bêtisier, une chanson. Enfin, il y a des bonus tracks. Il faut que tu te le DVD, alors ? Voilà, il y a plein de choses en plus. Ce qui est bien dans votre film, c'est qu'en fait, la vraie marginale, ce qui est drôle, c'est que la vraie marginale, c'est elle, quoi. C'est le personnage que vous incarnez, c'est Fédéric. Mais oui, c'est elle qui n'a pas sa place. C'est aussi un film sur les gens qui ne savent pas où aller, ou qui ne savent pas quelle est leur place. Oui, c'est-à-dire que ce couple d'homosexuels, ils sont complètement dans l'establishment, dans la normalité, et c'est elle qui débarque de sa campagne, qui en fait, est l'intrus. Oui. Ça, c'est drôle. Oui, c'est sympa. Vos parents, ils voulaient un garçon, non ? Oui. Enfin, non, ils voulaient. Ils ont eu quatre filles. Bon, il ne fallait pas les pauvres, parce que c'est bien quand même, mais... À la campagne, quand même, on préfère les garçons. Non, ça va. Ça va, mais... J'ai l'impression partout, moi, non ? Enfin, ils s'attendaient à avoir un garçon. Oui. Et donc, quand vous êtes arrivés, c'était une fille ? Ben oui. Bravo. Je crois, je crois. Non, parce qu'ils vous appelaient mon petit Valou, quoi. Oui. Vous parlez au masculin, quoi. Oui, oui, très longtemps, mais ça a changé, maintenant. Ma petite, on sent qu'il y a un petit effort. Ça y est, ils ont compris. Donc, vous avez fait ce film pour montrer à vos parents que si vous aviez été un garçon, on ne saurait pas été terrible. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai fait, ce film. Alors, vos parents, c'était des agriculteurs, mais chic, quand même, non ? Oui, si vous voulez. Vous, vous étiez quand même les filles du patron. Il ne fallait pas la ramener, parce que vous étiez des filles du patron. Il y a beaucoup de gens du village qui travaillaient pour vos parents. D'où votre obsession de ne pas déranger, d'ailleurs. Il ne fallait quand même pas trop la ramener. Il fallait faire profil bas, quoi. Et alors, à 9 ans, ça ne rigolait pas, je suis allée le mercier, parce qu'à 9 ans, vous avez écrit un papier à votre mère comme quoi vous ne vous maquilleriez jamais. Oui, et là, la couche de fond de teint que j'ai sur le visage, c'est assez impressionnant. C'est coup de téléphone demain matin. C'est-à-dire que je pensais que c'était mal, le maquillage. D'ailleurs, j'aimerais que le pape bénisse des peaux de fond de teint. Il peut le faire. Ça me ferait plaisir. Après, je me sentirais mieux. Non, vous avez fait profil bas très longtemps, et puis un jour, vous avez fait profil bas. Mais moi, j'ai besoin de m'exprimer, voyez-vous. Donc, il a fallu que je m'exprime. J'ai commencé, avant de faire des visiteurs, j'ai commencé par jouer un spectacle 400 fois, et puis j'ai fait d'autres films aussi avant, et voilà, c'est sûr que c'est un gros succès. Mais malgré le succès que vous avez, vous êtes toujours un peu à côté, vous êtes toujours un peu différente, non ? Ben, je ne sais pas. Différente de qui ? Vous ne vous sentez pas intégrée, vous vous sentez toujours un peu marginale. Non ? Si. Ce n'est pas grave, hein ? Non. Non, mais par exemple, sur l'histoire de féministe, quand il y avait l'histoire de mannequin dans les vitrines... Mais parce que, il y a des choses pour lesquelles... Vous, vous étiez au mouvement de libération des faits, par exemple. Non, oui, c'est une amie qui a fait ce mouvement. Je trouve ça joli, et ça me dérange pas. On voit des filles en maillot de bain dans les vitrines, je trouve ça plutôt drôle. Moi non plus, mais il y a des filles que ça... Ça vous dérange, vous ? Mais moi, je m'en fous un peu, franchement. Non, mais vous savez que ça fait un scandale, ça. Oui, mais vous savez, il y a toujours des gens qui trouvent qu'il faut des scandales pour tout, alors que j'ai des choses quand même plus importantes dans la vie que de savoir... Je pense que si une fille, elle peut gagner sa croûte en étant là, si ça lui va, ça lui va. Si elle n'est pas trop... Si ça va, si elle ne fait pas sa 25 ans, tant mieux pour... Si elle fait 25 ans, elle ne le fera pas. Après, elle se sera vieillie. Surtout si elle est en face d'RTM. C'est quand même gênant. Qu'elle fasse gaz de palettes devant la vitrine d'RTM. Il faut dire aux gens qu'en plus de 50 ans, ne pas passer rue Bayard, parce que Stéphane Duhamel, il n'est pas chaud chaud. Non, mais c'est un peu gênant, les filles dans les maillots de bain des grands magasins. Ah bon ? D'abord, il n'y a pas le prix, ensuite, elles ne sont pas vraiment... Vous verrez, il préfère me faire l'âge. Non, mais quand je dis que vous êtes un peu marginal, ce n'est pas du tout au contraire. Moi, je trouve ça bien. Simplement, vous aimez bien être seule, vous n'aimez pas trop sortir de chez vous, vous n'aimez pas partir en week-end. Je n'aime pas les vacances. Pour moi, les vacances, c'est être chez moi. Et mon rêve, le rêve de ma vie, c'est de dormir tous les soirs dans mon lit. Je n'aime pas aller dormir chez des gens et qu'on me donne un pyjama, une brosse à dents, des gens que je ne connais pas. C'est pour moi un cauchemar. Mais personne ne t'oblige, si. Des fois, on se retrouve en vacances chez des gens. Pour moi, les vacances, c'est être chez moi. Je n'aime pas le soleil, parce que d'abord, je ne bronze pas. Vous êtes normandes, en plus. Vous n'êtes pas habituée. Les week-ends, ça ne m'intéresse pas. Bon, enfin, voilà. Mais j'ai plein d'autres centres d'intérêt. Ah, ben oui. Voilà, je vais... Vous avez derrière. Voilà, et puis les spectacles, et puis écrire, et puis... Enfin, tout ça, quoi. Dites-moi, vous savez que vous êtes la cliente idéale pour l'anti-portrait chinois, vous ? Parfait. Alors, donc, vous connaissez le portrait chinois, c'est si vous étiez une fleur, je serais un mieux-autiste. Ça, c'est l'anti-portrait chinois. Une rose. C'est pas ça du tout. Non, un muguet. C'est juste l'inverse, justement. C'est si vous étiez un défaut. Je serais très, très sympa. Oui. Et un petit peu chiante de ta manteur. Si vous étiez une injure. Va te faire cuire un oeuf pourri et mange-le. Une maladie. La pestouille. Ah ! Un accident. Je serais deux autotamponneuses qui se rentrent dedans. Oui. Une perversion. Écouter ce qui ne me regarde pas. Oui. Une guerre. Je serais la guerre des strings. Parce que je voudrais ouvrir une guerre. Je suis contre les strings. Ah bon ? Vous êtes pour les tangas ? Vous préférez les tangas ? Non, je préfère les bons gros slipes. Non, mais voilà. Mon problème... Les slipes. Non, mais... Non, non, je vous explique. Les slipes. Je vous explique parce que j'ai mené une croisade il y a cinq ans contre les caleçons. Vous savez, c'était ces gens de collants avec le pied coupé. Il y avait beaucoup de femmes qui les portaient. Oui. Donc, j'étais envenue un peu la chef anti-caleçon. Enfin bon. Maintenant, c'est les strings qu'on voit de plus en plus avec les beaux jours. Et je trouve ça un peu curieux parce que le principe du string c'est quand même que ça ne se voit pas. Or, ça se voit. Je suis contre. Vous êtes le tanga non plus ? Non. Le tanga non plus. Vous êtes tanga, string ou slip ? Ou cela et pour bon gros cela et pour pas. Petit battle. Le string, parce que j'en suis resté à une définition que Carlos a donnée récemment aux Grosses Têtes. Il dit j'aime bien le string parce que ça permet au chat de jouer avec la ficelle. Oui, il y avait un dessin de vie humain affreux. Vous n'avez pas vu. C'était une femme sur la plage couchée sur le ventre. Il y avait un homme derrière elle avec la bite coupée en deux dans le sens de la longueur. Et elle se retourne et elle lui dit si tu avais été un peu plus patiente. « Bon, on continue. » Deux doigts coupe fin. Oui. Parce qu'après, on n'a plus faim du tout. Un supplice. D'obliger tout le monde à mettre des strings. Vous aussi. Moi aussi. Moi, je ne porte pas de slip. Autant ne pas en mettre du tout. Moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien. Autant rien. Je préfère vous le dire, je n'ai rien. Tant mieux. Philippe le sait. Et vous gagnez du temps. Je m'habille toujours pareil, je ne mets pas de slip. Je suis vite habillée. Si vous étiez un poison ? Je serais une poison. Oui. Vous êtes une poison. Si vous étiez une salope ? Alors, je n'aime pas du tout ce mot parce que je trouve que c'est un mot qu'on emploie quand on... Enfin, les hommes emploient quand ils sont un peu à court d'idées. Alors qu'un salaud, on dit « salaud ». C'était mignon, un salaud. Mais salope, c'est que c'est un compliment pour les hommes. Ah bon ? Ah oui ? Je ne le prends pas comme ça. Oui ? On le prend rarement. Vous, Philippe, si vous me traitez... Philippe, soyez honnête. Venez à mon secours. Venez à mon secours en étant honnête. Je vais plus loin que vous. C'est un brevet de qualification. Donc, voilà. T'as entendu, il y a une fille salope. Et non, mais le mieux, c'est d'être une salope en string. Oui, une salope en string. Avec un caleçon par-dessus. Tous à Saint-Tropez. Bon, si vous étiez un assassin... J'habiterais au 21. Oui, c'est normal. Une torture ? Torture, je ne sais pas. Si vous étiez une torture, vous sauriez une interview de Thierry Ardisson, vous êtes en train de me dire. On rallume. Oh non ! En éteint. En éteint. Encore des questions. On va pas faire quand c'est éteint. On a plein de questions salopes. Encore des questions. Un salaud ! Un salaud ! String ! Si vous étiez une humiliation... J'ai obligé de j'en ai tout le monde à mettre des strings. Si vous étiez une infirmité... Ah, une infirmité ? J'ai une infirmité. Oui ? C'est que j'ai un bras plus long que l'autre. Non. Regardez. Ah ouais, c'est... Oui, c'est fou. Eh bien, c'est pas drôle, hein ? Non. Tous les jours, au jour le jour. Il y a quand même une grosse différence. Mais pour applaudir, c'est pénible, hein ? Regarde. Regarde. C'est pas possible. C'est un peu douloureux. Vous pouvez pas applaudir ? Non, je peux pas. Là, j'ai un bras plus long que l'autre. C'est toujours le même, d'ailleurs. C'est toujours le même. Ça change pas. Non. Mais c'est vrai, en plus. Mais oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Celui qui est le plus long ou celui qui est le plus court ? Oui. Rallumer, c'est terrible. Mais non, mais... Oui, c'est... Ouais, mais j'aimerais bien qu'on se moque pas. Non, je me moque pas du tout. Moi, je me moque pas, je compatis. Ça vous permet de vous gratter à deux niveaux différents ? Voilà. Je sais pas où, mais... Bon, je suis désolé, mais cette fois... C'est quoi ? C'est fini, on rallume. Donc, Valérie Lemercier. J'aurais fait... Oui, et puis... Non, il y a deux choses. Il y a d'abord ça. Deux choses, et... Oui, et... Il y a la rentrée, la pariée de la rentrée. Non, mais la rentrée, c'est... C'est vachement important. D'abord, c'est la première fois que je le dis. Bah oui, c'est pour ça. Parce que c'est tout à fait une nouveauté. Donc, voilà, et c'est très important. Ça s'est décidé quand, cette histoire ? Ça s'est décidé il y a quelques semaines, mais voilà, j'ai signé pour jouer à Folie Berger. C'est le 15 septembre, c'est ça ? 26 septembre. Le 15, c'est moi. Le 15, c'est... Alors, on a un boulot. Le 15, c'est Michel, le 26, c'est moi, au Folie Berger. On a un boulot, on a un boulot. On a un boulot à la rentrée, c'est incroyable. Ah, mais dément, dément. Voilà, mais bon, je... Et c'est au Folie Berger, vous. Oui. Et vous, c'est au gymnase. Oui. Ah, très bien. On n'est pas trop loin, non ? Et vous, c'est où ? On va pouvoir se rejoindre, voilà. Bon. Ok, maintenant, Valérie Lemercier. Bon, Valérie Lemercier. Bonsoir. Ça va ? Pas mal. Est-ce que pour vous, la fellation est une chose naturelle dans le couple ? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est pas naturel. Tu l'attaques bille en tête. Oui, bille en tête. Ah, oui. Et voilà. Alors, vous êtes déjà venu dans cette émission, on a déjà raconté votre vie, la drogue, la prostitution, la zoophilie, on ne va pas recommencer à chaque fois. Je vais simplement rappeler un petit peu votre passé, qui est brillant, Valérie Lemercier. Vous avez grandi à Gonzeville, en Seine-Maritime, avec trois sœurs, des parents exploitants agricoles. À 18 ans, vous montez à Paris, vous faites le conservatoire et des petits boulots, comme vendeuse au Galerie Lafayette, ce qui vous a beaucoup aidé par la suite pour caricaturer les gens. Vous débutez au Piano Zing, un bar homosexuel du Marais. Et puis, vous commencez à faire des one-man shows, de la télévision, du cinéma. Pour votre premier one-man show, vous obtenez un Molière. En télévision, vous faites Lady Palace, dans la série de Jean-Michel Ribes. Au cinéma, Milou en mai, avec Louis Malle, Les Visiteurs, le numéro un, où vous obtenez un César du meilleur second rôle. Vous refusez le second, mais vous faites un album avec Bertrand Burgala. Et ensuite, vous commencez à réaliser des films de pub et des films de cinéma, dont le génial Le Derrière, qui caricature la gauche caviar gay. Et là, vous obtenez, pour votre troisième one-man show, une récompense, qui est encore un Molière. C'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Un triomphe romain. Bien. Où en sont vos rapports avec la promotion à la télévision ? Ça va, je suis là. Vous dites qu'on ne pose jamais les bonnes questions ? Non, il y a des mauvaises, surtout. Peut-on rire de tout ? Oui. Ça fait du bien de rire avec ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la Troisième Guerre mondiale, vous avez vu. Alors, vous êtes ici pour votre troisième one-man show, celui qui a été pendant six mois au Folie Bergère, et qui maintenant part en tournée en province avec un Olympia. L'Olympia, c'est du 11 au 15 décembre, et la tournée, c'est dans toute la France jusqu'en mars 2002. Oui, je suis en tournée en ce moment. Oui, c'est comment on fait, avec les mains ? Je ne sais pas. Faites voir, faites voir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je presse des oranges. Vous êtes le 6 novembre à Clermont-Ferrand, dans le 63, le 8 à Vichy, c'est dans quoi Vichy ? Je ne sais pas. Le 9 à Nevers, dans le quoi ? À Nevers. À Nevers. Le 10 à Bourges ? À Bourges. Je vais être Bourges chez les Bourges. Voilà. Et après en Belgique ? En Belgique, bien sûr, à Liège, à Bruxelles. Voilà. Et on regarde à quoi ça ressemble. Magneto, Serge ! Bonjour docteur ! Très bien, très bien. Peut-être encore un tout petit peu en flétiver. On a enlevé ça de chez l'autre et puis, allez hop ! Apprenez ça, j'éclaille ! Béné ! Béné ! Béné ! Je m'appelle Sandrine Cloutet, j'ai 19 ans, je suis élève dans une école de tourisme, j'ai un string et je cherche un stage dans le milieu autolique. Non mais ça va, ça m'arrive aussi de m'amuser, merci. Je sais ce que c'est que l'humour, je pratique. Dévénement ! Dévénement ! Il m'appelle par mon nom parce que c'est marqué sur mon badge, hein ! C'est pas moi qui leur dit « Oui, je m'appelle Zahir, je peux vous sucer quand vous voulez ! » Faut que j'arrête la drogue, moi. C'est la sale au cru, j'arrête la drogue. Est-ce que tu sais si c'est vrai que Juliette, c'est Juliette ? Juliette de Roméo et Juliette. En fait, elle aime pas Roméo. Hein ? Hein ? Non, parce que la grande sœur de ma copine Daphné, elle dit qu'en fait, elle fait l'amour avec le chanteur d'Ali Baba. Ne fais pas cette tête ! Non, mon gros lapin ! Non, j'arrête ! Non, j'arrête, j'ai misé ta femme ! Non, j'arrête, j'arrête ! En tournée dans toute la France, il y a eu un plat du 11 au 15 décembre. Ça marche à mort, vous en foutez, vous n'avez pas besoin de faire de la promo à la télé. Ça se passe très bien, je suis très contente d'être repartie en tournée. Très contente. C'est tout ce que tu détestes, d'habitude, qu'on voit des extraits à la télé. Oui, c'est tout ce que je déteste, simplement, il y a un tel décalage, c'est-à-dire qu'on n'a tellement pas d'image qu'on finit par passer des trucs où je suis en train de doubler Tarzan ou des choses comme ça, que c'est d'ailleurs de très mauvaise qualité. Ce qu'on vient de voir, c'est juste mon petit caméscope qui a filmé un soir au Folies Berger, donc j'en ai passé des petits bouts, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cassette, le spectacle n'est pas filmé. Oui, c'est ça, vous ne faites jamais de cassette de vos spectacles, il n'y aura pas de traces. Non, il y en a d'aucun, des trois, des trois spectacles. Quand vous serez morte, il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien, il y aura OK, voilà, il y aura ça. C'est terrible ça. Oui, oui, c'est la vie. Alors c'est un spectacle qui est très au point, des textes très ciselés, très justes, autour d'une douzaine de personnages qui ont tous un point commun, c'est d'être des victimes, on peut dire, non ? Un peu, oui. C'est un petit peu mal barré, on va dire. Alors il y a le personnage typique, le Mercier, la Bourge Cato, qui ramasse des cormorants mazoutés, qui appelle sa sœur Béné. Voilà, Abel-Île, oui. Oui, Abel-Île, ça c'est un classique. Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas fait dans le précédent de Bourge, comme ça, mais là je l'ai repris, ça m'amusait de la mettre dans un autre contexte, de la mettre en Bretagne. C'est surtout qu'elle a une sœur qui est très dépressive et qu'elle est très méchante en fait. Oui. Il y a une vieille défoncée. Une jeune des fois, assez jeune. Non, non, la droguée, oui, elle est assez jeune. Elle s'est fait stériliser en avril 1995 par ses parents, mais bon, elle est mal barrée aussi. Il y a une paysanne, une prof de danse russe, une étudiante très méchante, et puis des passages en string, comme on vient de voir là. Oui, et puis un belge, veuf. Ah ben le belge veuf, ça c'est énorme. Le belge veuf qui raconte à son fils comment sa mère était bonne. Oui. Oui, ça fait rire ça. Oui. Les gens en général... C'est-à-dire que c'est très drôle d'ailleurs, parce que là je suis en tournée depuis un mois, plus je suis dans le nord, plus ça parle aux gens. C'est-à-dire que vraiment, j'ai des gens, j'ai joué à Maubeuge l'autre jour, c'est vrai que les gens sont très près de la Belgique, donc toutes les expressions belges, et donc j'ai hâte de le jouer à Bruxelles en fait, enfin en Belgique. Vous n'êtes toujours pas mariée vous non plus ? Non. Ça fait deux là. Mais qu'est-ce que vous avez les filles là ? Il n'y a plus de mecs. Non, c'est vrai, il n'y a plus de mecs. Ils sont tous casés les biens. Il ne reste que les... Non, mais arrêtez de parler de nous. Alors comment vous allez faire ? Vous n'allez jamais vous marier ? Mais si, j'aimerais bien, mais ce n'est pas fini. Oui. Vous voulez lancer un appel à la télé ? Non, pas du tout. Oh non, surtout pas. Non, c'est sûr, parce que vous savez, quand ça marche, on reçoit des nombres incroyables. Non, mais je ne veux pas. Non, non, mais c'est bon. Si j'ai reçu une lettre aujourd'hui, on me demandait des photos avec des tas de tenues différentes. Oui. Est-ce que vous pouvez mettre des tas de tenues différentes et m'envoyer les photos ? Oui. Non, non, mais je ne fais pas d'annonce. Non, non. Ophélie non plus. Non, non, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. J'accueille Valérie Lemercier et Christopher Thompson. Vous n'avez pas fini de vous faire applaudir, là, avec le film qui sort, toutes les télés que vous faites. Voilà. Ça vous plaît d'être applaudi, quand même ? Ben, beaucoup. Merci. Merci, les gars. Merci. Non, je vous dis ça parce que vous avez déclaré l'idée de me fondre dans l'anonymat me comble. Si cela s'arrêtait demain, ça me serait égal. Me montrer n'est pas un truc facile pour moi. C'est vrai, aussi. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Oui. C'est à la fois une joie et une souffrance. Voilà. Là, ça va. Là, ça va. Ça va d'autant mieux qu'après Palais Royal, qui a été un carton absolu. C'est quand même un film qui va finir à 3 millions d'entrées, à peu près, non ? Presque. Presque. On va en reparler tout à l'heure. Vous êtes ici avec Christopher Thompson. Comment vous ? Ça va. Je crois qu'on peut lire. Ils sont ensemble. C'est leur première télé ensemble. Donc, voilà. On est ensemble. Vous êtes ensemble ? On est ensemble. Oui. On est ensemble. Donc, vous êtes ici pour un film excellent que je recommande chaleureusement à tous mes amis téléspectateurs qui s'appelle Fauteuil d'orchestre. Voilà. C'est un film de Daniel Thompson sur un scénario de Daniel Thompson et de vous, Christopher Thompson, avec Cécile de France, Valérie Lemercier, Albert Dupontel, Claude Brasseur, Danny et vous, Christopher Thompson. Alors, c'est une comédie chorale, ce qui veut dire qu'on suit plusieurs personnages. Mais là, il y a une unité de lieu. C'est le bas de l'avenue Montaigne, autour du théâtre des Champs-Elysées, du bar des théâtres et du Plaza Athénée. Alors, c'est un quartier, donc avec sa vie de quartier, qui offre beaucoup de possibilités romanesques. Unité de lieu, donc, mais aussi unité de temps. Ça se passe en trois jours. On suit des gens. Vous citez une phrase de Capra qui dit ce qui intéresse les gens, ce sont les gens. C'est vrai, je crois. C'est la matière première. Alors, on suit plusieurs personnages. Cécile de France, qui est engagée comme serveuse au bar des théâtres et qui va croiser les trois protagonistes d'événements artistiques ayant lieu le même jour dans le même immeuble. Alors, il y a Dupontel, qui est un pianiste virtuose, qui prépare un concert au théâtre des Champs-Elysées. Valérie, qui est une actrice très populaire, une star de la télé, qui répète une pièce de Fédo pour la comédie des Champs-Elysées. C'est Claude Brasseur, qui est un grand collectionneur d'art, qui vend tout aux enchères, à la salle Drou aux Montagnes. Évidemment, tous ces personnages que rencontre Cécile sont en crise. C'est des personnages qui ont l'air et qui ont vraiment tout dans la vie, qui sont absolument comblés et qui veulent autre chose. Alors, le pianiste qui est bouqué pendant les six ans à venir et veut absolument autre chose, jouer pour les gens qui ne connaissent pas la musique classique. Il veut jouer dans les prisons, dans les hôpitaux. Il veut jouer de la musique classique pour des gens qui ne sont pas forcément des aficionados, des hystériques, des gens qui ont accès à ça. Il veut autre chose. Valérie, vous êtes une star télé. Et je rêve de tourner avec des grands réalisateurs. Et le collectionneur Brasseur, qui a tout donné à sa passion, lui, il ne voit plus de sens à tout ça. Il est en crise, lui aussi. Lui, c'est quelqu'un qui a amassé une collection d'art immense, magnifique toute sa vie. Ça a été sa raison de vivre avec sa femme, qui se trouve être la mère du personnage que l'interprète. Et on découvre qu'ils ont basé leur vie là-dessus, sur cette collection. Il le dit à un moment donné. Ils sont comme deux castors pour lutter contre l'usure du temps. Ils ont basé leur vie là-dessus. Et au moment où il vend sa collection, son fils, qui est un personnage a priori pas très gai, un peu terne, en tout cas terne en sa présence à lui, vient lui demander des comptes. Alors, c'est un film intelligent, cultivé, très qualité France. À une époque où on brûle les ambassades pour des caricatures, on voit ce qu'on pourrait perdre quand on voit ce film. Merci. C'est vrai. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux votre caméra et vous allez dire Magneto-Serge. Alors, laquelle ? Celle qui a le rouge. C'est bon ? Magneto, un, trois. Un, deux, trois. Attention, un, deux, trois. Magneto-Serge. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui se disent quand le téléphone sonne... C'est qui encore ce chien ? C'est qui encore ce chien ? Et puis ceux comme moi qui se disent... Tiens, qui ça peut bien être ? Vestiaire ? Ah oui, j'ai toujours été vestiaire. J'ai toujours été vendeuse. Ah, j'ai toujours été serveuse. J'ai travaillé dans des brasseries à Mâcon. C'est pas une brasserie ici. Et puis c'est pas Mâcon. C'est un microcosme ici. Un jour, vous n'avez plus envie d'être serveuse. Tout le monde comprendra. Mais vous êtes pianiste ? Personne ne nous comprend. J'aurais voulu être une artiste comme dit la chanson. Mais personne n'a jamais ce qu'il veut, Jessica. Vous, en tout cas, vous avez tout ce que les gens veulent. Pourquoi tout de même pas que je vais me trimballer pendant toute la pièce avec cette famille de galinassés sur la tête ? Catherine, tu me fais chier. Je t'emmerde. Oh, putain, il me regarde. Ah bah non, il me regarde pas. Merde ! Mâconnade ! Marcel, on trouve des chambres dans le quartier. C'est pas un quartier ici. 400 000 sur le balcon à 400 000. Qu'est-ce qu'il y a de 400 000 ? Tu crois vivre une grande histoire d'amour ? Et moi, je te dis que tu vas te faire plumer par une pétasse. Aujourd'hui, je fais quoi ? Je meurs ou je vis ? Je meurs, je vis. J'ai envie d'arrêter ce feuilleton de merde. Moi, ma grand-mère et moi, on vous adore. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Si je crois que tu veux. Ça donne envie d'être amoureux. Je reviens te chercher. Il en a de la veine, celui qui t'attend. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Tu cherches quoi ? Une bonne place à l'orchestre. Voilà, Petoeil d'orchestre de Daniel Thompson, sorti le 15 février. T'en régales. Alors Valérie, votre personnage est pris dans un véritable tourbillon. Elle veut tout faire très vite. Elle tourne la nuit, elle répète le jour. Elle essaie d'accumuler les rôles. Et surtout, elle essaie d'en avoir un autre avec un grand réalisateur qui est joué par un autre grand réalisateur, ce qui est Sidney Pollack. Elle rêve de jouer Simone de Beauvoir. Et malheureusement, elle est too much TV, comme on dit d'elle. Je pense que c'est comme Véronique Jeunesse qui voudrait tourner avec des pleuchins. Elle aimerait bien autre chose. C'est vrai qu'en France, on est très vite catalogués. Quand on fait de la télé, on ne peut faire que de la télé. Et aussi, certaines actrices, parfois, on n'en veut pas. Et certaines, tout à coup, on en veut pour tous les rôles. C'est-à-dire que tout à coup, une actrice à la mode, on pourrait proposer Edith Piaf, ensuite Marie-Antoinette, ensuite une jeune ouvrière, une bourgeois. Enfin bon, tout à coup, elle n'a pas la carte, en tout cas, parce que c'est une actrice de télé, donc c'est mal vu. Oui. Elle supporte très mal. Elle supporte très mal qu'on la reconnaisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essaie de s'élever un peu, de vouloir séduire le réalisateur, il y a toujours un fan qui passe et qui la reconnaît, qui lui demande la suite de l'épisode. Enfin voilà, elle est tout le temps rattrapée par la télévision, par sa notoriété, par son feuilleton. En même temps, c'est grâce à ça qu'il l'a choisi, puisqu'il voit une cassette du feuilleton que son impresario a donnée. Oui, il voit ça à la télé. En fait, il est dans son hôtel, il la voit à la télé. Et finalement... Il craque complètement sur elle, il flash sur elle. Il y a une scène d'anthologie. Il dit, si, c'est votre dîner avec Sidney Pollack, c'est énorme. Mais c'était très agréable de jouer avec lui. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Il y a un moment, vous lui dites, moi, votre fille, je suis prêt à le faire pour rien. Et il vous dit, il ne faut jamais rien faire pour rien. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Alors, elle est un peu bouffée par son métier. Elle râle, elle est chiante, elle est culottée, mais elle est touchante quand même. On l'aime bien, quoi. Oui, finalement, on l'aime bien parce qu'elle en veut. Et son rôle, pour une fois, moi qui suis parfois un peu noire, se termine bien. En fait, ça se termine très bien pour elle parce qu'elle obtient ce rôle. Et elle s'est débrouillée toute seule pour ressembler, alors qu'elle joue au Dufédo, pour ressembler à Simone de Beauvoir en enlevant son chapeau. Voilà, c'est un personnage plutôt positif. Alors, vous dites, à travers ce personnage, à travers Catherine, Daniel Thompson veut dire que rien n'est grave. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'aime chez elle. Et c'est qu'elle n'est pas dépressive. C'est que c'est un metteur en scène. Elle est gaie. Le tournage est familial. C'est agréable. Enfin, voilà, je crois qu'elle aime beaucoup la vie et ça se sent dans son film. Oui, c'est vrai. Vous dites, à travers ses films, elle aime à rendre la vie légère. Oui, aussi. J'ai dit ça aussi. Mais oui, c'est très juste. C'est très juste. C'est pour ça que je vous cite, Valérie. Non, mais c'est vrai. Quand on sort de ce film, on est bien, on est content. Moi, ça m'a beaucoup ému, personnellement. Mais oui, il paraît. Il paraît, oui. Dominique Segal, vous l'a dit ? Oui, il me l'a dit. Ah, est-ce que... Normalement, il vient, non ? Bah oui, Dominique. Il vient tout de suite. Et voilà. Assez-toi, comment ça va ? Très bien. Alors, est-ce qu'on a bien parlé du film ? Très bien parlé du film. D'autant plus que j'étais à la sortie de la projection. Je t'ai vu très ému. Très ému. Très touché par ce film. Moi, ce que j'aime au cinéma, c'est pleurer. Moi aussi. Et donc, c'est vrai que j'avais pleuré pour Joyeux Noël, pour le film de Mergo, qui est magnifique, avec Michel Blanc. Et là. Mais qu'est-ce qui vous a fait pleurer, en fait, exactement ? Je ne sais pas. Je me suis rendu compte, finalement, de tout ce qu'on pouvait perdre, de cette légèreté, de cette culture, de cette intelligence. Je ne sais pas. Ça m'a touché. C'est peut-être l'époque aussi qui fait ça, quoi. Tout ce qui se passe dans le monde, en ce moment. Je me suis dit, c'est nous, ça. C'est notre culture, quoi. Merci. À bientôt. À bon appétit. Combien de passages, Dominique Segal, c'est vous ? Dominique, c'est le mec qui passe le plus, dont tout le monde en parle, évidemment. C'est normal. Il y a de Gérard d'Armont et Dominique Segal. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Alors, l'avis est légère pour vous aussi, Valérie. Donc, on disait que Palais Royal était presque à 3 millions d'entrées. C'est votre troisième film comme scénariste, réalisatrice et actrice. Et vous êtes nominée pour le César de la meilleure actrice. Nommée, Thierry. Ah bon ? Moi, j'aime bien nominée. Ah bon ? Non, parce que nominée, c'est les élèves de la Starag qui sont nominés pour être virés. Ça, c'est... D'accord, ok. C'est vrai. Et nommée, on est nommée pour gagner, voilà. D'accord. C'est différent. Si vous parlez de la Starag, je vais dire nommée, alors. Donc, vous êtes nommée pour le César de la meilleure actrice. Ça va, et bonne année. Catherine Deneuve, pour le César du meilleur second rôle, féminin. Oui ? Aussi. Ah oui, dans le même film, voilà. Dans le même film, oui. Ah oui, il dit non, c'est pas mal, hein. Vous êtes contente ? Ben, super contente. Alors, au départ, le film ne se passait pas du tout dans un royaume. Non, quand on écrivait le scénario, ça se passait. C'était l'histoire de la femme d'un homme d'État, c'est-à-dire une femme qui n'a pas choisi sa place et qui a juste épousé un homme et qui se retrouve... Moi, ça m'amuse toujours de voir des gens qui sont obligés d'être dans des endroits où ils ne sont pas très contents d'être, forcément. Donc, elle a épousé un homme et il faut qu'elle se tape tout le boulot de princesse qui n'est pas toujours marrant. Voilà. Et puis, ensuite, vous avez donné au scénario une dimension un peu point de vue, image du monde, en vous inspirant des cours scandinaves, du Benelux, de Monaco, cette espèce de royauté de pacotille. Oui, absolument. Alors, vous dites que c'est un film républicain, car je ne suis pas très royaliste. Non, je ne suis pas très royaliste. J'ai l'impression que quand on naît, oui, N, oui, on n'a pas forcément les épaules pour succéder à son père. Et dans le film, c'est vrai que le prince Arnaud, qui est joué par Lambert Wilson, ce n'est pas vraiment... Voilà, ce n'est pas forcément une flèche. Donc, c'est très marrant de voir des gens qui sont tout à coup amenés à régner. Vous en connaissez, les rois ? Non, aucun. On en a plein. Voici Henri d'Orléans. Merci d'avoir un bonsoir. Merci d'avoir un bonsoir. Bonsoir, prince. Bonsoir, monseigneur. C'est le premier prince que je touche. Voilà, quand on a fait palais royal, c'est vachement bien, quand même. Alors, si la France était une monarchie, vous seriez roi. C'est pour ça que je tenais à ce que vous rencontriez Valérie Lemercier. Alors, vous êtes royaliste, vous, pas comme Valérie ? Non, je ne suis pas royaliste. Ah, vous n'êtes pas royaliste, vous ? Non, non, non. Il n'y a que vous, en fait, Thierry. Oui, il n'y a que moi, complètement. Non, parce que Valérie a déclaré que ce qu'elle n'aimait pas, finalement, dans le système monarchique, c'était le côté caste supérieure. Elle dit que c'est un paradoxe insupportable. Mais elle a tout à fait raison. Merci, Henri. Merci, mon prince. C'est bien, Orléans. Bon, monseigneur, vous restez là. Je termine, madame. Et on parle de votre bouquin juste après. Donc... Donc, terminez-moi, Thierry. Merci, je vais vous terminer, si vous le voulez bien. Oui, oui, oui. Donc, vous avez été nommée, non pas nominée, comme on dit à la Starac, meilleure actrice pour les Césars, mais en plus, vous présentez la soirée. Oui, je suis maîtresse de cérémonie. Maîtresse de cérémonie, MC Valéaï, voilà. Et votre mission, c'est de faire oublier Gad Elmaleh, qui a été excellente. Non, mais là, ce n'est pas de le faire oublier, c'est de... Je lui succède, et la barre est haute, mais je ne cherche pas à le faire oublier. Moi, je vais regarder ce soir-là. Non, j'espère. Je suis sûr que vous allez être formidable. Non, je ne suis pas du tout inquiet. Je ne sais pas, avant, moi, je le suis un peu, mais... Mais non, vous avez un pouvoir comique, vous avez les funny bones, comme on dit, vous êtes drôles. Donc, je suis sûr que ça va être bien. Quoi que vous fassiez, les gens vont se marrer, Valérie. Bon, on verra. Vous préparez un peu, non ? Évidemment. Oh là là ! On va continuer la préparation, on va faire une interview coaching César. Valérie, qu'est-ce que vous porterez comme tenue ? Une très jolie robe, bien portée, ou un anorak, je ne sais pas encore. Si on vous interviewait avant, est-ce que vous allez dire que vous espérez la voir, mais qu'avant tout, c'est un grand honneur d'être nommée ? J'espère surtout qu'on va m'interviewer avant. Et là, à ce moment-là, je pourrai répondre. D'accord. C'est vrai que vous avez accepté de présenter parce que vous ne vouliez pas rester assise pendant trois heures. C'est vrai, j'aime bien être debout en général. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre debout pour répondre à vos questions. Apprenez à être debout, oui. Vous ferez comment pour les standing ovation ? Vous vous levez pour les standing ovation, vous ? C'est-à-dire, je ne serai pas dans la salle, Thierry, je serai sur scène. Déjà debout ? Donc, je serai déjà debout, je serai debout toute la soirée. Mais vous serez dans la salle au moment où... Pas forcément. Ah, il s'est prévu comme ça ? Ben, je ne sais pas. Oh là là, ça a l'air organisé, ce truc-là. Alors, imaginons, c'est l'air des nominations, meilleure actrice, on dit les nominations. Meilleure actrice, donc pendant que les deux crétins qui vont vous remplacer sur scène parlent, quelle tête vous faites ? Parce que c'est très important, parce que l'écran est coupé en quatre et là, on voit si vous avez... Oui, mais moi, je serai les deux crétins sur scène. Ah, vous faites tout, vous ? Mais oui, donc... C'est votre année, on ne la voit pas pendant trois ans, mais alors après, dis donc. Quelle tête vous ferez ? Vous le souriez pendant ce moment-là ? Oui, oui, bien sûr. Faites voir. Ah oui, bien. Et le César de la meilleure actrice est attribué à Valérie Lemercier. C'est bon, votre tête. Merci, merci. Bravo. C'est tellement important. C'est normal. Non, c'est... Voilà, c'est chouette. Je suis très contente. Quand vous allez sur scène, vous dites pardon, pardon, comme ça, comme s'ils font tous ça. Pardon, pardon, je vais passer. Avec les robes pour passer, mais je serai sur scène, donc je ne ferai pas pardon, pardon. Ah oui, d'accord. Faites semblant de tomber, de façon à ce que vous soyez dans les bêtisiers pendant les 20 prochaines années. Oui, oui. Faites-nous des trucs pour les bêtisiers, parce qu'il y a des gens à la télé qui vivent de ça. Mais peut-être même qu'on va faire un bêtisier avant, même. Oui, ça c'est pas mal. Vous pleurez à ce moment-là, si vous l'avez ? Écoutez, je n'ai pas pleuré depuis l'âge de 18 ans. Non. Donc, vous, vous avez pleuré pour le fauteuil d'orchestre. Bah oui, moi je pleure souvent dans le cinéma, oui. Donc, je ne vais pas commencer samedi prochain. Vous pleurez, Monseigneur, vous ? Ça m'arrive. Ah, vous voyez ? Au cinéma. Au cinéma aussi ? Ah oui. Toi, tu pleures, Valérie, non ? Ça m'est arrivé ces derniers temps. Ah bah oui, oui, avec Célia. La femme de Guillaume. Célia. Vous remercier qui en premier ? Vous direz, c'est avant tout le travail d'une équipe, une rencontre avec un réalisateur ? Oui, sûrement. Vu que c'est vous le réalisateur. Ah non, mais je remercierais, c'est vrai, que j'ai eu à faire un très très grand réalisateur et une femme formidable. Une femme formidable, avec plein de talents, etc. Vous allez remercier la grande famille du cinéma français, Valérie ? Ouais, il faut y penser à ça. Vous féliciterez les trois filles qu'on perdue quand même ? Bien sûr. Surtout qu'elles sont pas mal non plus, les autres. Ah bon ? Vous oubliez votre César sur scène, histoire de faire rire un peu, non ? Non ? Non. Ah, les intermittents du spectacle. Vous y penserez ? Oui, oui. Vous dire un petit mot ? Oui, je dirai un petit mot. Vous mettrez un bonnet péruvien à ce moment-là ? Non. Non, non. Et si vous perdez, alors ? Quelle tête ? Faites voir la tête que vous allez faire, Valérie, si vous perdez. Oh là là ! Oh non ! Oh non ! Je peux jouer le nom des fleurs. Ah oui. Ça va être bien, non ? Oui, parce que je ne veux pas l'avoir, donc je m'entraîne à pleurer. Pourquoi vous n'allez pas ? Non, mais si, vous allez l'avoir. Mais parce que tous les gens qui présentent les Césars n'ont jamais, quand ils sont nommés, ils n'ont pas nominé, tiens. Oui, oui. C'est-à-dire Gad Elmaleh, Antoine Decaune, Édouard Baird, voilà, ne l'ont jamais. Mais bien sûr. Quelle horreur. Mais c'est comme ça. Ben, annulé. Mais non. Pas du tout, moi je préfère les présenter. Bon, alors allez, c'est bon. Yvan Attal va vous remettre votre César. Est-ce que vous l'appelez Yvan Attable avant de l'embrasser ? Non, je dis Attal, les opticiens ! Valérie Lemercier, leur fauteuil d'orchestre de Denel Thompson, sorti le 15 février, Madame Messier. Un, deux, trois, quarts. Ah là là. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ce sont toutes les mêmes ? Non. Vraiment pas ? Non. Carte suicide. Oh non. Quoi, 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 quoi ? Vous devez dire du mal de votre film Palais Royal, je peux en dire, il s'est filmé platement. C'est un très mauvais film, avec des très mauvais dialogues, des très mauvais comédiens. Deneuve est épouvantable. Lambert Wilson, épouvantable. Michel Aumont, j'en parle même pas. Enfin non, c'est une catastrophe. Personne ne vous croit. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.